Musique Alors nous sommes ici au musée départemental de la résistance et de la déportation et service du conseil départemental de la Haute-Garonne et depuis le 26 septembre nous exposons 13 costumes de la série télévisée à succès de France 3 Un village français, série qui a été créée en 2009 et qui réunit depuis plusieurs millions de téléspectateurs à chaque épisode Nous présentons donc 13 costumes Une partie de ces costumes sont issus de la saison numéro 6 qui traité de l'année 1944, donc de la Libération et nous avons également des costumes inédits, 5 robes inédites que le public découvrira en novembre prochain au moment de la diffusion de la première partie de la saison 7 qui traite de l'année 1945 Alors le principe de l'exposition c'était d'illustrer le lien entre l'histoire et la fiction à partir donc de cette série qui est le village français qui est pour nous un objet d'histoire particulièrement intéressant avec une démarche critique par rapport à l'histoire avec une véritable démarche historienne dans l'écriture des intrigues C'est vraiment une série qui a atteint un degré de compréhension de l'histoire et également des phénomènes de mémoire assez intéressants Donc l'idée c'était de présenter à travers les costumes les personnages de cette série et quelles sont leurs portées symboliques ce qu'ils représentent, ce qu'ils incarnent au sein de la mémoire collective et aussi à travers les costumes de voir justement le travail le processus de création depuis la source historique jusqu'aux vêtements, jusqu'aux costumes créés par Thierry Delettre qui est le créateur des costumes de cette série Donc dans une première séquence de l'exposition vous allez voir un certain nombre de sources historiques issues de la collection des archives du musée des magazines féminins de l'époque des films d'actualité, des photographies donc des archives privées familiales également des tickets de rationnement pour les vêtements et les chaussures toute une série d'objets et de documents qui permettent de resituer le contexte et de voir justement comment le créateur utilise ses ressources iconographiques, historiques pour créer un costume pour intégrer ces données historiques mais aussi pour s'en affranchir, pour construire l'identité visuelle du personnage en fait. Donc on a à la fois des costumes masculins et féminins on a les costumes de Daniel Larcher Robin Rinouti, d'Heinrich Müller, de Jules Berriot, d'Antoine le chef du maquis et là nous sommes dans cette salle qui est consacrée au costume féminin avec le personnage d'Hortense, de Janine Schwartz, de Lucienne l'institutrice et des deux résistantes, Suzanne et Marie Germain donc cette exposition est ouverte à tous bien évidemment aux fans de la série qui auront le plaisir de retrouver leur personnage préféré de retrouver des costumes qu'ils connaissent et d'autres qu'ils vont découvrir dans la prochaine saison diffusée en novembre mais après ça parle aussi à tout le monde finalement puisque l'exposition explique le processus de création du costume depuis la source jusqu'au costume on va aborder les techniques de création les différentes matières qui sont utilisées par le créateur qu'est-ce qui a été créé de toute pièce quels sont les éléments enchinés, quels sont les éléments d'époque le créateur des costumes de la série Thierry Delettre travaille beaucoup justement sur la superposition de matières qui est caractéristique de l'époque et puis sur des détails, sur des accessoires justement pour symboliser toute l'ingéniosité de cette époque-là où on avait peu de matières à cause de la fédurie mais souvent beaucoup d'idées et donc on est sur des pièces souvent très originales comme par exemple cette robe manteau qui est ici et le détail qui est fait sur le boutonnage du manteau donc c'est une exposition qui va parler à tout le monde qui peut intéresser tout le monde on veut que ça soit aussi un outil pédagogique ouvert aux élèves du département pour comprendre aussi comment aujourd'hui une série télévisée peut être un objet d'histoire, un outil pédagogique pour savoir ce qu'était la seconde guerre mondiale pour comprendre cette période-là et comment aujourd'hui en 2016 on la représente donc on espère la faire visiter bien sûr à de nombreux élèves on a d'ailleurs un partenariat avec le lycée Gabriel Péry qui forme ici à Toulouse des élèves au métier des arts du spectacle les mannequins couture qui sont présentés ici sont prêtés justement par le lycée Gabriel Péry et plusieurs jeunes filles étudiantes sont venues nous aider lors du montage de l'exposition à habiller ces mannequins elles ont cousu, réajusté, repassé ces costumes pour accompagner Thierry Delettre, le créateur qui est venu jusqu'à Toulouse pour monter l'exposition L'exposition est accessible à tout le monde, gratuite du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 nous ferons deux visites commentées de cette exposition les 12 et 26 octobre sur inscription auprès de l'accueil du musée pour réserver la visite de cette exposition vous pouvez joindre l'équipe au 05 61 14 90 40 merci Sous-titrage ST' 501